Générique ... Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui d'Isabelle Hertel de Paillot Libraire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Il y a le Nick Hornby anglais. Et grâce à votre choix, je découvre son alter ego américain, Tom Perrotin. De quoi nous parle donc son roman ? Alors, les disparus de Mappleton, c'est l'histoire de ce qu'on va appeler le grand ravissement. Qu'est-ce que le grand ravissement ? Apparemment, ça aurait des fondements religieux, où Dieu choisirait des élus et qui s'envoleraient dans les airs pour le rejoindre. Et c'est ce qui va se passer. Ça se passe aujourd'hui. Dans le monde, au même moment, au même instant, plein de gens vont disparaître. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et donc, les gens vont se retrouver très choqués. Et à travers le prisme d'une famille dans la ville de Mappleton, aux États-Unis, la famille Garvey, on va voir comment tous ces gens vont répondre à ces questions, à ce choc émotionnel et comment ils vont tous réagir. Alors, le père va devenir le maire de sa petite ville et il va essayer de redonner un semblant de cohésion à tout ça. La mère va s'enfuir alors qu'elle était complètement athée dans un groupuscule religion qui s'appelle les coupables survivants. Voilà, parce que je trouve que le nom est complètement incroyable. Voilà, c'est tout à fait ça. Elle n'a plus le droit de parler, etc. Elle quitte sa famille. L'aîné qui partait à l'université, lui, va se retrouver sous l'emprise d'un gourou de l'amour, pas très honnête. Et la jeune fille, bien sous tout rapport, elle, va se raser la tête et commettre tous les excès. – Et rassurez-moi, est-ce que ça termine bien ? – C'est très réaliste, donc c'est effectivement s'il y avait un grand choc, une grande guerre, enfin quelque chose auquel on ne sait pas répondre, qui nous arrive à tous, au même moment, on va essayer de retrouver des repères. Donc c'est très humain, c'est en même temps drôle, mais très réaliste. – Merci Isabelle, je crois que ça va être adapté en plus à la télé. – Tout à fait. – Marc Page, c'est terminé, à bientôt sur la télé. – Sous-titrage Société Radio-Canada